Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Ministres, Honorables députés, Honorables aux conseillers, Honorables membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les participants, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Monsieur le Président de la République, l'attractivité, concept polymorphe, est communément conçu vis-à-vis des entreprises comme la capacité d'un territoire quelconque à fournir grâce à ses ressources les conditions d'implantation les plus intéressantes que celles des territoires concurrents. L'attractivité renvoie ainsi à la capacité d'un territoire à attirer des investissements nationaux ou internationaux pour sa requalification, notamment en termes de qualité de vie, de quantité et d'emploi créés. Mais, Monsieur le Président, un diagnostic de la réalité des territoires du Sénégal nous conduit à un repositionnement épistémologique car y appréhender dans ces territoires l'attractivité ne saurait se réduire à une analyse des différentiels de coûts d'installation des entreprises. Voilà qui nous amène à introduire une dimension prenant en compte des variables telles que les potentialités naturelles locales, le niveau technique du capital humain, la qualité des équipements et des infrastructures, les politiques locales de développement territorial, la qualité du cadre de vie ou encore l'environnement des affaires. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le Haut Conseil des collectivités territoriales, à l'issue de sa 2e session ordinaire de l'année 2010, dont le thème portait sur l'attractivité des territoires et la promotion de l'emploi, est sorti renforcé à l'idée que les déterminants classiquement retenus de l'attractivité sont la taille du territoire considéré, le coût du capital et du travail et l'existence d'entreprises complémentaires ou concurrentes dans le processus de production. Nous sommes au Haut Conseil fait à l'évidence que ne retenir que ces déterminants revient à considérer que l'attractivité peut être réduite à la capacité d'un territoire à attirer du capital productif. Dès lors, deux questions émergent. L'attractivité, est-ce quelque chose qu'un territoire possède ou est-ce un processus inscrit dans le temps et l'espace et en cela une modalité d'observation au service de l'action publique ? Ces interrogations nous amènent aussi, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, à expliciter le lien entre mise en capacité d'un territoire et attractivité. L'enjeu est de faire ressortir les éléments moteurs de cette mise en capacité afin d'enrichir la connaissance au service de l'action publique. Avec vous, M. le Président de la République, le temps est arrivé pour le Sénégal d'entrer de plein pied dans l'ère de la transformation des produits de ces divers écosystèmes. de la verdoyante Casamance au Olalde du Futa, des Njuki de Nyaï, aux terres rocailleuses du Sénégal oriental et en proposer les services. M. le Président, la preuve est là car depuis 2012, vous avez mis en oeuvre un vaste programme, on l'a rappelé tout à l'heure, de rattrapage à travers notamment le PUDC, le Puma et plus récemment Promovil afin de renforcer la structure des territoires. Aujourd'hui, après ces initiatives audacieuses et hardies, il s'agit, comme on dit dans le jargon, de les capaciter et de les rendre compétitifs afin qu'ils répondent de la meilleure façon au rendez-vous de l'intégration sous l'original et de la mondialisation. M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, M. le Président, en nous réunissant aujourd'hui à l'occasion de cette conférence nationale, vous nous invitez à un exercice qui vous est très cher, penser globalement et agir localement. Dans le cadre de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, un tel rapport du global au local épouse un sens conceptuel et stratégique bien précis. Agir sur le territoire pour le rendre viable et attractif, mais tout en veillant au respect des équilibres qui structurent l'ensemble des territoires dans leur diversité et dans leur spécificité. Comment promouvoir l'attractivité des territoires en tenant compte de ces deux constantes, à savoir, d'une part, la préservation de l'unité nationale et la cohérence territoriale et, d'autre part, la valorisation du territoire dans ce qu'il a de plus spécifique. Telle est la question centrale qui interpelle tous les acteurs engagés dans la décentralisation et le développement territorial, y compris, bien sûr, l'Etat. Mais c'est là aussi tout le sens que nous donnons à cette démarche d'une nouvelle politique de développement et d'aménagement du territoire amorcée dans notre pays à l'avocatoire de la décentralisation qui, tel que voulu par le chef de l'Etat, vise à renforcer le pouvoir des collectivités en consacrant la territorialisation comme levier de performance des politiques publiques. Cette territorialisation des politiques publiques signifie les inscrire de manière coordonnée et complémentaire au sein des territoires pour aboutir à une meilleure appréciation de celles-ci par les acteurs locaux et à une plus grande célérité dans leur mise en oeuvre. Dans notre entendement, la territorialisation des politiques publiques constitue un vecteur du développement territorial qui lui-même est une demande de mobilisation des acteurs locaux pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un projet commun à un territoire donné en vue de le construire durablement. A l'évidence, il y a une cohérence organique entre l'acte 3 de la décentralisation et le plan Sénégal émergent. Si l'on considère que la décentralisation est l'un des leviers les plus puissants pour promouvoir et accélérer l'émergence. En effet, le PSL se place dans une perspective de développement territorial équilibré et durable et la territorialisation des politiques publiques qui constitue un de ses fondamentaux appelle à une forte implication des acteurs locaux. elle va permettre de faire converger les projets et les programmes issus du PSE vers les territoires afin de soutenir leur développement en les rendant plus attractifs tout en assurant le renforcement de la cohésion économique et sociale. chers présidents de la République, mesdames et messieurs, la phase 1 de l'acte 3 de la décentralisation a permis par son montage institutionnel l'effectivité de la territorialisation des politiques publiques gage d'une plus grande attractivité des territoires. c'est pourquoi le Haut Conseil des collectivités territoriales conformément à ses missions a décidé de consacrer ses travaux de cette année à la formulation de propositions concrètes pour la mise en oeuvre de la phase 2 de l'acte 3. Dans ce cadre, je puis vous assurer que tous les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales restent attentifs aux conclusions de cette grande rencontre en espérant pouvoir bénéficier de l'expérience de tous les participants pour mieux enrichir nos prochaines recommandations. Je vous remercie, M. le Président, de votre aimable attention.